Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous filer mes trucs et astuces fauteuil pour me transférer. Me transférer dans le lit, me transférer dans le canapé, me transférer dans un autre fauteuil, peu importe. J'espère que ça va vous servir. Voilà, moi je fais, il y a plein d'autres façons de vous faire, mais celle-là, c'est la mienne. Adoptez, prenez un petit peu des infos à droite à gauche sur internet, c'est ce que j'ai fait moi, quand je me suis retrouvé dans le fauteuil. Je vous conseille de faire pareil, et après, vous choisirez la méthode que vous préférez et vous allez surtout indiquer la vôtre. Des petites choses toutes simples qui vont paraître un peu banales, peut-être pour ceux qui ont l'habitude, mais qui sont importantes dans le fauteuil, c'est la première chose, c'est apprendre à sortir ses fesses, sortir ses fesses du fauteuil. Parce qu'en fait, bien souvent, tu vois, au fauteuil, l'assise, elle est un petit peu inclinée, donc tu as les fesses bien, bien, bien ancrées, et des fois, ce n'est pas évident d'avancer ses fesses. Voilà, donc, ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est de venir prendre, moi, c'est ce que je fais, j'utilise la figure qui est là, l'autre main, j'utilise là pour appuyer sur mon garde-boue, et en fait, je viens avancer mes fesses dans le poids du fauteuil. Alors ça, ça peut être sympa, tout simplement, déjà, d'une, pour se soulager les fesses, puisque vous savez que lorsqu'on est trop appuyé trop longtemps au même endroit, ça peut nous faire mal, on risque aussi l'escarre, donc ça peut être cool, alors soit de ce côté-là, de l'autre côté, c'est exactement pareil, voilà, c'est mon petit truc à moi, et ça, ça va vous servir pour les transferts plus tard. Bon, tu vas voir, je vais te présenter différents transferts, c'est relativement toujours la même chose. Moi, je t'avais dit, pour que ce soit plus facile pour moi, j'utilise l'angle de mon canapé, en fait, pour me bloquer, tout simplement, ça me bloque le fauteuil, ça évite que le fauteuil aille dans tous les sens, et bouge un peu trop. Donc, ce que je fais, hop, moi, je me mets dans le ventre, voilà, je mets mes freins, normal, et là, pour te transférer ton fauteuil, la première chose à faire, c'est de sortir les fesses du fond, voilà, j'espère que j'ai pas de spasme, non, ça va, ça m'envoie pas en arrière. Là, tu vois, je me suis avancé, et j'ai mis mes fesses sur le coin avant du fauteuil, voilà, là, tu vois, je suis plus du tout au fond de mon fauteuil, donc je te remonte, tu vois, là, je suis au fond, je mets une main sur les tubes, la main opposée à l'arrière, et je me mets un peu en avant pour soulager le poids qui serait sur mes fesses, et je viens, hop, appuyer tout simplement sur la main, voilà. En fait, c'est juste un transfert de poids, je transfère mon poids sur le bras, tu vois, j'ai pas de triceps, il marche pas très bien, du coup, j'utilise le poids de mon corps, petite astuce. Ensuite, on vient juste déplacer un petit peu la main, on vient déplacer la main à l'endroit où on veut aller, moi, ce que j'aime bien, c'est ravancer encore un petit peu, tu vois, et là, le but du jeu, c'est là où ça se complique, ça va être de venir faire un mouvement de bascule un petit peu en avant, c'est-à-dire pour envoyer un tout petit peu mon corps à l'avant, et en même temps, je viens, bah, tout simplement, remonter, tu vas faire le, appuyer mes épaules, appuyer mes épaules vers le bas, donc je tends bien les bras, j'appuie mes épaules vers le bras, et hop, hop, et j'aligne mes fesses, et le transfert est terminé. Pour retourner dans mon fauteuil, c'est exactement pareil, alors là, je vous passe le coup de, j'enlève les pieds, etc., etc., je remets les pieds de la même façon que tu as enlevé, pour retourner dans mon fauteuil, bah, exactement pareil, je viens, alors, soit, pour ceux qui ont des grands bras, vous allez mettre les bras là-bas, voilà, pour ceux qui ont des plus petits bras comme moi, moi, je mets la main sur le coin de mes coussins, voilà, et là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir, à la fois, que je me penche un peu en avant pour m'appuyer sur mes bras, et pas trop pour ne pas tomber en avant, d'accord, et en même temps, il va falloir que je passe, et bah, en fait, je vais en profiter pour lever mes fesses, bien, et voilà, je suis au fond, nickel, parfois, ça arrive de ne pas être bien au fond, bah, c'est pas grave, on appuie, tu remets tes fesses, et voilà comment je fais, alors, maintenant, le même principe que le transfert au canapé pour se transférer dans le lit, cette fois-ci, je vais vous montrer comment on passe les jambes également, alors, toujours dans le principe que tout à l'heure, il va falloir sortir ses fesses du fauteuil, sortir son cul, alors là, vous voyez, je fais plus attention que tout à l'heure, parce que tout simplement, mon fauteuil, il n'est pas bloqué vers l'avant, donc je n'ai pas envie de me casser la... hop, je mets la main où je veux aller, je mets l'autre main sur le fauteuil, voilà, et là, c'est le même principe que tout à l'heure, il va falloir que je me bascule un petit peu en avant, alors, cette fois-ci, je vais plus me basculer, mais en essayant de prendre appui sur la main qui est dans le lit, tout simplement, on va partir vers l'avant, hop, vous voyez, là, ça y est, mes fesses sont dans le lit, à moitié, voilà, là, je suis dans mon lit, donc après, libre à moi de tout venir un petit peu, hop, me reculer, si il faut, c'est nickel, et là, ensuite, j'ai juste à, c'est ça, venir mettre mes jambes dans le lit, alors, moi, ce que je fais, je ne peux pas me casser la main, on est d'accord, je ne peux pas attraper le pantalon, quoi que ce soit, je passe ma main, en fait, sous le genou, hop, je viens débloquer la chaussure, en général, hop, je la mets dans le lit, d'accord, hop, je l'étends, et la deuxième, hop, pareil, je passe ma main, sous le pied du genou, hop, je l'enlève dans le lit, et c'est tout bon, et après, je n'ai plus qu'à me transférer, et après, je me déshabille, on va peut-être pas vous montrer, ça, pas cette fois-ci, peut-être la prochaine fois, pourquoi pas, on verra, bon, du coup, je vais vous montrer, vous vouliez connaître un petit peu les techniques, voilà, une première technique pour s'asseoir dans le lit, quand tu n'as pas assez de force dans tes bras, donc, on va faire, première chose, c'est faire la bascule, donc la bascule, c'est un élan, 2-0, hop, et là, je me retrouve sur le côté, une fois que je suis sur le côté, tu vois, mon coude, là, je passe sur mon coude, et après, le but du jeu, c'est de venir ramener ton corps à 90 degrés, et d'aller rechoper ta jambe, pour, hop, te relever, hop, voilà, là, je fais 90 degrés, et là, après, hop, je me sers un petit peu de ma jambe pour attraper, et voilà, je suis assis, voilà. Voilà, ça, c'était ma façon de me transférer, écoute, je te laisse utiliser la méthode que tu as envie, mais voilà, ça, c'est mes petits trucs et astuces, t'en fais ce que t'en veux, en tout cas, je vous remercie beaucoup, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, confinement oblige, on a du temps, on a des idées, on fait des vidéos, voilà, à très vite. Sous-titrage ST' 501